Bien faire la différence entre coût d'investissement et coût de fonctionnement est fondamental pour bien construire un budget. Les coûts d'investissement, qui sont des dépenses ponctuelles, concernent les produits, les fournitures ou les services dédiés à la réalisation d'un projet, construction de locaux, achat de mobilier, de matériel divers, etc. Les coûts de fonctionnement, quant à eux, sont des dépenses récurrentes qui interviennent une fois le projet lancé et qui servent à le faire tourner. Payer les employés, payer les coûts de transport, les achats de fournitures, les coûts de télécommunications, etc. Dans le cas de la création d'un espace multimédia au sein de notre bibliothèque, les coûts d'investissement correspondent à l'acquisition et l'installation du matériel informatique, aux travaux éventuels d'aménagement de l'espace, à l'achat du mobilier, et les coûts de fonctionnement correspondent eux au salaire des médiateurs, à la facture de connexion internet, la maintenance du matériel informatique, l'acquisition des petites fournitures, l'électricité, le loyer, etc. Toutefois, il arrive que le matériel dans lequel on a investi au début du projet devienne inutilisable, comme par exemple un ordinateur défectueux. C'est là qu'intervient la notion d'amortissement. En effet, avec le temps et l'usure, un objet perd de sa valeur. L'amortissement consiste donc à étaler le paiement d'un investissement en fonction de sa durée de vie. Selon les normes comptables, le matériel informatique s'amortit par exemple sur 3 ans, un véhicule sur 5 ans, et le mobilier généralement entre 5 et 10 ans. Imaginons par exemple que vous achetez un ordinateur à 450 000 francs CFA. Cet équipement sera amorti sur 3 ans. L'amortissement de l'ordinateur sera donc de l'ordre de 150 000 francs CFA par an. Chaque année, cette somme apparaîtra ainsi dans vos charges en dotation aux amortissements. Et au bout des 3 ans, l'ordinateur n'aura plus de valeur comptable et n'apparaîtra donc plus dans le patrimoine de votre structure. Vous devrez idéalement avoir mis de côté un montant équivalent pour en acheter un nouveau. Ce système comporte deux avantages. Premièrement, contrairement aux charges ponctuelles qui ne sont comptabilisées que sur un an et réduisent immédiatement votre résultat comptable, ces coûts d'investissement sont comptabilisés sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle des immobilisations. Le deuxième avantage, c'est qu'il permet aussi de prévoir le remplacement de votre matériel à long terme. Et puisque l'on parle de long terme, abordons la notion de pérennité, car c'est là que les notions d'investissement et de fonctionnement prennent tout leur sens. En effet, quand vous construisez un projet et son budget, c'est pour obtenir un financement ponctuel, c'est-à-dire limité dans le temps. Mais qu'en est-il des coûts de fonctionnement, sans oublier l'amortissement du matériel et des équipements ? Car comme on l'a vu, ces coûts-là sont récurrents et ne sont pas limités dans le temps. Bien sûr, vous pouvez choisir d'étaler votre projet sur un temps long, par exemple 3 ans, et en profiter pour faire financer vos coûts de fonctionnement tout le long de cette durée. Toutefois, cela gonfle considérablement le budget, cela rend plus complexe la recherche de financement, et la question cruciale reste la même, et après. C'est pourquoi il faut réfléchir dès le début à comment ces charges vont être financées dans l'avenir. Pouvez-vous faire appel à votre tutelle ? Votre structure est-elle en mesure de financer ces charges de manière autonome ? Les usagers peuvent-ils être sollicités pour participer au financement de l'activité ? D'autres subventions pourront-elles être trouvées par la suite ? Etc, etc. Autant de questions que vous devrez vous poser, car pour convaincre vos potentiels bailleurs d'investir dans la réalisation de votre projet, il faudra impérativement leur montrer que vous avez déjà prévu les moyens de le faire fonctionner à long terme. Cette leçon est maintenant terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501